D de Y est un polynôme, et pour toute valeur de Y pour laquelle les deux fractions sont définies, on a, alors, cette expression-là, 20Y²-80 divisé par le polynôme D de Y, le tout divisé par cette fraction, 4Y²-8Y divisé par Y³ plus 9Y², et tout ça, c'est égal à 1. Et ce qu'on doit faire, c'est en déduire le polynôme D de Y. Alors, ici, en fait, on a une équation, et on va manipuler cette équation pour essayer de déterminer le polynôme D de Y. Donc, ce que je peux faire, déjà, comme j'ai une division de fractions rationnelles, ce que je peux faire, c'est multiplier par l'inverse de cette fraction. Alors, je peux déjà réécrire ça comme ça. J'ai 20Y²-80 sur D de Y, D de Y, le fameux polynôme, multiplié par l'inverse de cette fraction, qui est Y³ plus 9Y² divisé par 4Y moins 8Y, et ça, c'est égal à 1. Alors, bon, ça n'a pas tellement simplifié les choses, je vais essayer de factoriser le plus possible pour voir s'il y a des facteurs communs que je pourrais ensuite simplifier. Alors, ici, je peux commencer par mettre 20 en facteur. Alors, ça va me donner 20 facteur de Y²-80 divisé par 20, ça fait 4. Voilà. Divisé par le polynôme D, Y, que je dois déterminer, et puis multiplié par cette fraction-là. Alors, là aussi, je vais essayer de factoriser le plus possible. Au numérateur, je peux mettre Y² en facteur, et ça me donne Y² facteur de Y plus 9. Et puis, au dénominateur, je vais mettre 4Y en facteur. Ici, je peux mettre 4Y en facteur. 4Y facteur de Y moins 2. Et tout ça, c'est égal à 1. Alors, qu'est-ce que je peux faire de plus pour simplifier ? Déjà, j'ai 20 et 4, donc ça, je vais pouvoir diviser par 4 en haut et en bas. Et donc, là, j'ai un 5. Ça simplifie un petit peu. Et puis, ici, Y²-4, ça, c'est une différence de carré, donc je peux le factoriser. Alors, je vais écrire tout maintenant sur un seul dénominateur, comme une seule fraction. Donc, au numérateur, je vais avoir 5 fois Y²-4, que je vais factoriser comme ça. C'est Y moins 2, facteur de Y plus 2. Et puis, ça, je dois le multiplier par tout ça, donc par Y², facteur de Y plus 9. Et en dessous, au numérateur, j'ai Y, facteur de Y moins 2, facteur de D2Y. Le tout multiplié, donc, par ce fameux polynôme D2Y, qu'on doit déterminer. Voilà. Alors là, j'ai pas mal avancé. Je peux faire quelques simplifications. Ici, j'ai Y moins 2 et aussi au dénominateur, donc je peux diviser tout par Y moins 2. Et puis, j'ai Y ici et Y², donc ça aussi, je peux simplifier. En fait, je vais avoir Y puissance 1 au numérateur. Alors, ça me donne... Je vais le réécrire ici. Hop, je continue là. Ça me donne 5 fois Y plus 2 fois Y fois Y plus 9. Le tout divisé par... Alors, au dénominateur, il me reste uniquement le polynôme D2Y. Et donc, ça, c'est égal à 1. Alors ici, si cette fraction-là est égale à 1, ça veut dire que le numérateur et le dénominateur sont égaux. Et donc, ça, ça me permet de répondre à la question. Le polynôme D2Y, eh bien, en fait, c'est ce polynôme-là. Il est égal à 5 fois Y plus 2. Alors, je vais l'écrire plutôt comme ça. Ça sera plus joli. Je vais mettre déjà le Y en premier. Donc, 5 fois Y fois Y plus 2 fois Y plus 9. Voilà, ça, c'est le polynôme D2Y qu'on nous demandait de déterminer. On l'a fait comme si c'était une équation. En fait, ici, on a une équation de polynôme. C'est une équation polynomiale. Et on résout ça exactement comme si c'était une équation normale qu'on traite habituellement avec les nombres. C'est-à-dire que si maintenant, tu reprends ton expression de départ et que tu remplaces D2Y par l'expression qu'on vient de trouver, en faisant tous les calculs, tu devrais trouver 1. C'est ce polynôme D2Y et la solution de cette équation. Voilà. Alors, je peux faire une toute petite remarque avant de te quitter. En fait, effectivement, cette expression-là, elle est définie pour certaines valeurs de Y. Il y a des valeurs interdites, probablement. Et pour les déterminer, il faudrait déjà regarder les valeurs qui annulent notre polynôme D. Ensuite, regarder les valeurs qui annulent cette fraction, donc ce polynôme-là. Et puis, tu as vu aussi que, comme on a divisé par cette fraction, eh bien, en fait, ça revenait à multiplier par l'inverse. Donc, il faut aussi que cette expression-là, Y au cube plus 9Y au carré, ne soit pas égale à zéro. Donc voilà, il y a plusieurs valeurs interdites. Et donc, ici, on ne nous demandait pas de les déterminer. Le but, c'était de déterminer ce polynôme D de Y. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait.